Faites attention de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais désigner le gagnant du concours pour les qualis audio. Et je vous dirai d'autres choses parce qu'il y a plein de petits trucs qui vont arriver qui sont assez sympas. Allez, on y va. Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir quel est le meilleur séquenceur en 2021, donc lequel choisir, lequel est le mieux pour vous en 2021. Donc cette vidéo est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et c'est une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai fait il y a un peu plus de cinq ans. Et cette vidéo-là a fait quand même pas mal, pas mal, pas mal de bruit. Et du coup, je reviens pour faire un petit update. Mais d'emblée, je vais vous dire direct, je ne vais pas énumérer tous les logiciels et toutes leurs fonctionnalités comme je l'ai fait la dernière fois pour deux choses bien particulières. La première, c'est que la psychologie de chaque séquenceur est à peu près la même, donc n'a absolument pas ou très peu changé. Et surtout, que je vous décrive les fonctionnalités de chaque séquenceur fait que vous n'aurez pas la réponse à votre question. D'accord ? Parce que si vous regardez dans les commentaires, vous posez beaucoup plus de questions que vous avez une réponse par rapport à ça. Alors à la place, on va décortiquer ce qui fait un bon séquenceur et on va voir pour moi quel est le meilleur séquenceur en 2021. Ce sera beaucoup plus simple pour vous, pour vous faire un choix en fonction de ce que vous voulez savoir. Si vous voulez savoir ce qu'est un séquenceur, je vous renvoie à mes deux vidéos que j'ai fait sur les séquenceurs. Donc il y en a une qui date donc la vidéo sur le séquenceur que vous trouverez ici. Et une deuxième vidéo sur le séquenceur que j'avais fait avec un produit Innovation que vous allez retrouver aussi ici. Donc je vous renvoie vers ces deux vidéos. Si vous ne savez pas ce qu'est un séquenceur, vous aurez tous les détails. Alors en regardant, en étudiant ce que les gens veulent dans un séquenceur, en étudiant ce que les gens ont besoin, ce qu'ils demandent et en étudiant ce que moi-même j'ai demandé et ce que j'ai toujours voulu pour avoir un séquenceur. En fait, je suis arrivé à cinq points qui pourront définir ce qu'il y ait un bon séquenceur. Il faut qu'il soit facile d'accès, il faut qu'il sonne bien, il faut qu'il améliore le workflow, il faut qu'il soit professionnel, il faut pas qu'il coûte cher. Alors en ce qui concerne la facilité d'accès, on veut tous que notre séquenceur soit très facile à prendre en main, qu'on puisse en prendre en main en quelques jours et qu'on puisse commencer à faire de la musique assez rapidement. Si vous êtes de ce côté là, le meilleur séquenceur de ce côté là, c'est FL Studio. Parce que FL Studio, franchement, il est ultra facile à utiliser et si vous comprenez pas, il y a autant de vidéos sur FL Studio qu'il y a de vidéos sur internet. Franchement, il y a tellement de tutos sur FL Studio que si vous arrivez pas à faire un son dans les dix secondes, c'est qu'il va falloir changer de séquenceur. Franchement, il n'y a rien qui peut battre FL Studio pour ça. Après, les fonctionnalités qui viennent après, vous allez vous y faire, mais si vous cherchez quelque chose de très facile pour commencer, FL Studio, c'est là où vous devez aller. Alors quand on parle d'un séquenceur qui améliore son workflow, qui est le deuxième point en fait, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la composition ? Est-ce qu'on parle du live ? Est-ce qu'on parle de l'édition vidéo, de la musique de film, etc. Et dans certains des cas, et pour moi, je pense, dans ce cas là, je pense que le meilleur séquenceur serait Ableton Live. Parce que Ableton Live est le séquenceur qui est le plus spontané, qui permet de créer de manière la plus spontanée possible. Qu'on ait des synthétiseurs en hardware ou software avec les routings, etc. Il y a énormément de choses que Ableton Live peut faire et qu'il le fait très bien. Et aussi, il le fait très rapidement. Et franchement, après, la psychologie derrière, quand vous commencez, c'est un peu compliqué. Mais franchement, après, quand vous avez une bonne connaissance d'Ableton Live, vous pouvez sortir des morceaux comme ça à la volée. Il y a plein de fonctionnalités qui sont extraordinaires et qui vous permettront d'aller bien, 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 plus vite. Alors, un séquenceur qui sonne bien. Alors là, je ne vais pas parler de moteur audio parce qu'on entend tout le temps le moteur audio, etc. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Ouais, le moteur audio est bon et pas bon. Je ne vais pas me baser sur ça, parce que j'ai fait une vidéo sur les 7 mites obsolètes du Home Studio. Et franchement, je parle de ça. Vous ne vous prenez pas la tête avec le moteur audio pour l'instant. Je vais juste parler du fait qu'un séquenceur peut vous permettre d'avoir plus ou moins un bon son. Et dans ce cas là, je pense que le séquenceur qui a le meilleur son, enfin qui donne le meilleur son, c'est clairement Reason. Parce que Reason, en fait, si vous voulez, les presets sont extraordinaires de batterie, les presets d'instruments virtuels sont extraordinaires, les samples sont extraordinaires. En fait, tout est extrêmement… limite, c'est cheaté. D'accord ? Donc, Reason, vraiment, si vous voulez avoir le bon son et le bon son, clairement, avec les racks d'effets, etc., avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, Reason donne un son extraordinaire et prêt à être utilisé. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Il y a beaucoup de gens qui font du rewire avec d'autres logiciels parce que Reason est tellement bon en termes de son qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se passer de Reason une fois qu'ils ont mis le pied dedans. Alors, professionnel. Donc là, il n'y a pas photo, en fait. Professionnel, c'est soit Logic Pro, soit Pro Tools. Alors, pourquoi Logic Pro ? Parce que Logic Pro, c'est le standard sur Apple. Justement, parce que c'est le seul logiciel. Alors, il y a GarageBand derrière, forcément. Mais c'est le seul logiciel, on va dire, professionnel sur Apple. Donc, c'est le gros porteur de Apple et c'est aussi l'un des gros porteurs de la musique. Et sinon, vous avez Pro Tools parce que Pro Tools est seulement le standard dans l'industrie de la musique et dans l'industrie du disque, l'industrie du film, etc. Pro Tools est standard. Donc, si vous voulez quelque chose de professionnel et si voulez quelque chose que vous retrouvez dans tous les gros studios, etc., vous prenez Pro Tools parce que les transferts de données seront plus rapides parce que vous aurez du Pro Tools partout dans l'industrie de la musique, dans tout ce qui est mix, musique de film, mastering, etc. Vous aurez beaucoup, beaucoup de Pro Tools. Et je n'ai pas mis QBAS dedans parce que je pense que Logic Pro et Pro Tools font mieux. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que QBAS n'est pas bon. Moi, je ne le mettrais pas dedans. Je trouve qu'il est un peu plus compliqué. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Alors, le dernier point, ce serait qu'il ne coûte pas cher. Et je vais encore me répéter pour ça. Je pense que le meilleur rapport qualité prix, ce serait Reaper. Pourquoi ? Parce que Reaper coûte à la base 50 €, mais il a une période d'essai qui est gratuite et cette période d'essai peut être renouvelée encore indéfiniment. Mais donc, il est presque gratuit parce qu'à un moment donné, il va falloir vous passer à la version à 50 €. Et pour 50 €, il n'y a pas photo. Il y a énormément, énormément de fonctionnalités et de choses qui sont qui sont présentées. Il y a des choses, beaucoup de choses qui ont été prises de Reaper dans les autres séquenceurs. Donc moi, je pense que Reaper, c'est aujourd'hui le meilleur rapport qualité prix. Alors, il y a des gens qui vont me dire, il y a d'autres séquenceurs aussi, mais que je n'ai pas utilisé et que je ne mettrais pas dans cette catégorie pour l'instant. Vous avez aussi, j'aurais pu citer GarageBand, mais GarageBand, il est gratuit. Donc, c'est magnifique. Il est très professionnel pour un séquenceur gratuit. Le problème, c'est qu'il faut avoir un Mac. Le prix du Mac, lui, il pique. Donc, tous ces séquenceurs sont bons. Franchement, c'est tous des très bons séquenceurs. Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que les autres séquenceurs que je n'ai pas cités ne sont pas bons. À la fin, vous allez voir qu'avec le temps et avec l'expérience, peu importe le séquenceur que vous allez utiliser, vous allez toujours réussir à faire de la bonne musique. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Malgré ça, il y a en fait des séquenceurs qui ont en fait plus d'affinités avec vous. C'est quelque chose qui va être en fonction de votre psychologie de vie. Vous n'allez pas toujours utiliser les mêmes séquenceurs. Selon la psychologie que vous avez dans la vie, selon ce que vous recherchez, vous allez changer de séquenceur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Mais c'est quelque chose que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des séquenceurs en fonction de ces cinq points, de ces cinq piliers pour avoir un bon séquenceur, il y en a qui correspondent à chacun de ces cinq piliers. Après, vous avez dû voir que chaque pilier correspond à un séquenceur pour moi. Mais aucun de ces séquenceurs ne coche tous ces piliers-là. Est-ce qu'il existe un séquenceur pour moi qui coche toutes les cases que je viens de dire ? Donc, facile d'accès, qui sonne bien, qui améliorent le workflow, qui soit pas cher et qui soit professionnel. Est-ce qu'il y a un séquenceur aujourd'hui qui est capable de cocher ces cinq cases en 2021 pour moi ? La réponse est oui. Et c'est Studio One. Le meilleur séquenceur en 2021 est Studio One. Et de loin pour moi. Il n'y a vraiment même pas photo. Et pourquoi Studio One est le meilleur séquenceur pour moi ? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose à savoir avec Studio One, c'est que Studio One est le seul séquenceur qui vous permet d'aller de la composition jusqu'au mastering. Et là, vous allez me dire, Emeric, bah tout le monde peut le faire. Tous les séquenceurs le font. Pas exactement. Par exemple ici, donc là, j'ai la page de start et tout. Et ici, si je vais dans la page song, bah là, j'ai une petite song qui est faite et tout, etc. Et bien, cette page song ici, ça va me permettre de créer la musique, la mixer, etc, etc. Ici, par contre, j'ai une autre fenêtre qui s'appelle la fenêtre Project. Et la fenêtre Project, c'est tout simplement la fenêtre de mastering. Donc en fait, si j'ai un son ici, je peux le masteriser dans la fenêtre Project. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour le mastering. Aujourd'hui, je pense que c'est le seul séquenceur qui le fait, qui a une fenêtre de mastering intégrée. Et vous avez Show. Et Show qui est pour partir en live, qui a une interface utilisateur, un petit peu comme les clips de Ableton Live, mais c'est vraiment réservé au live. Donc du coup, en fait, vous pouvez faire tout avec Studio One. Tout. C'est ça qui est extraordinaire. Tout marche avec un clic ou un peu plus et du drag and drop. Donc là, par exemple, si je veux prendre Massive, bah je prends Massive, je fais du drag and drop et Massive arrive directement. Et c'est pareil pour les effets. Donc voilà, j'ai mes effets là. Et en fait, je peux faire du drag and drop si j'en ai envie. Il y a un truc qui est vraiment extraordinaire avec Studio One, c'est aussi le splitter, ce qu'on appelle le splitter. Donc là, on avait Massive. Et je vais prendre Mai Tai qui a un synthé de Presonius, de Studio One. Et donc, si je glisse Mai Tai en drag and drop sur mon Massive, il va mettre une petite fenêtre comme ça. Il va me demander est-ce que je veux que ce soit gardé, est-ce que ce soit combiné ou remplacé. Et si je clique combine, eh bien, j'ouvre le splitter. D'accord ? Et le splitter ici, vous voyez, en fait, je joue Massive et Mai Tai. Je joue les deux. Si j'enlève Massive, là, je joue Mai Tai. Et donc, du coup, je peux avoir un multi-instrument. Donc, je peux mettre plusieurs instruments virtuels au même endroit. Je pourrais aussi les splitter si j'en ai envie. Donc, par exemple, je peux jouer ici et Massive et ici, je peux jouer Mai Tai. Voilà. On peut vraiment mettre un splitter aussi sur les effets. Donc, par exemple, j'aime bien ce truc là. Bah, du coup, je vais aller dans les effets. Je vais mettre un compresseur. Je vais prendre le VC2A, par exemple. J'ai fait une vidéo dessus sur les cinq plugins extraordinaires qui sont ultra faciles à utiliser. Je vous laisse voir et il y a Dive dedans qui est vraiment très bien. Et si j'ai envie de prendre, est-ce qu'il est là ? Mon petit transient master. Je peux aller le chercher comme ça avec un outil de recherche de la bibliothèque. Voilà, transient master, je le vois là. Je vais le mettre ici. Vous allez me dire, ah ouais, mais Emeric, c'est pareil. C'est l'un à la suite des autres. Pas forcément. Parce qu'en fait, si je clique sur ce petit bouton ici, en cliquant sur ce petit bouton, j'arrive dans le splitter aussi. Et je pourrais, si j'en ai envie, par exemple, donc déjà mettre le transient master avant. Et ici, je mette un splitter après. Et là, je peux mettre un compresseur. Et là, je pourrais prendre le même compresseur VC2A et le mettre de l'autre côté. Et là, on a de la compression en parallèle. Les deux compresseurs agissent en parallèle. On peut faire de la parallèle compression. On peut faire des compressions sur... On peut faire de la multiband compression, etc. On peut faire énormément de choses. Sur le sound design, c'est magnifique parce qu'on peut avoir une river et un délai en parallèle. Enfin, on peut avoir énormément de choses. Une autre chose qui est vraiment bien, c'est que... En fait, c'est la manipulation audio dans Studio One qui est juste extraordinaire. C'est la meilleure. C'est la meilleure manipulation audio de tous les séquenceurs. Franchement, j'ai aucun souci avec ça. Je vais aller dans la bibliothèque. Et là, je vais aller dans Vex Sound Samples. Donc, Vex Sound Samples, c'est un pack de samples qui est sur DrivenSounds.com. Ici, à cet endroit-là, si je... Je vais faire une preview du sample. Vous voyez, on fait une preview du sample. Il n'y a pas de problème. La manipulation audio dans Studio One, c'est juste extraordinaire. Franchement, il y a un truc très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, si je fais un zoom, ici, vous avez une sélection intelligente. Donc, du coup, si je vais ici, je peux baisser, monter le son. On peut faire du Gain Staging. Si je vais sur les côtés, on peut faire du Fade In, Fade Out. Si je vais à l'intérieur, j'ai une croix, on peut couper. D'accord ? Donc, on peut faire plein de trucs. Si je clique droit, c'est là où ça va devenir très très fort. Si je clique droit, vous avez vu, il y a aussi plusieurs informations ici. La première des informations que vous avez à cet endroit-là, c'est les informations sur le sample. Ici, vous avez transpose. Si je transpose à 5... C'est en demi-ton. Si je transpose à 5 demi-tons, le morceau va être pitché. Mais attention, il est pitché, mais il est time-stretché. Donc, vous n'avez plus à vous prendre la tête avec le time-stretch. Parce que le time-stretch, ça va augmenter le pitch, mais ça va raccourcir le loop. Et là, par exemple, ou la boucle. Et ici, c'est le même en fait. Donc là, je l'ai remonté à 5 demi-tons sans prendre la tête. Si j'ai envie de garder ça, je trouve que c'est bien. Je peux faire... Là, ce que j'ai fait, j'ai fait commande R. Et là, j'ai un truc comme ça. C'est super long. Et là, je peux le mettre à 110. Et là, il va se mettre à 110. La manipulation est aussi extraordinaire. Et là, du coup, si j'ai envie, à cet endroit-là, par exemple, ici, à cet endroit-là, je pourrais cliquer ici et faire moins 5. Donc, enlever 5 demi-tons et voir ce que ça donne. Et là, du coup, si on a envie d'enlever les petits clics, là, on va juste aller sur la gauche, et sur la droite, et sur la gauche, et sur la droite, pour pouvoir le faire pour tout le monde. J'ai cliqué. J'essaie absolument. Par exemple. Ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut avoir, comme dans Logic, on peut avoir des raccourcis claviers. Et donc, vous avez des raccourcis claviers. Donc, si je fais commande virgule ici, j'arrive dans les préférences et j'ai mes raccourcis claviers, qui sont vachement cool, en fait. C'est exactement la même chose. Les gens de Logic s'y retrouveront. D'ailleurs, vous pouvez importer vos raccourcis claviers de Logic et de Pro Tools, ce qui peut être pas mal. Et donc, du coup, vous pouvez faire vos propres raccourcis claviers. Mais par exemple, un truc qui est vachement bien, c'est ici, je peux en faire créer ce qu'on appelle des macros. Et ces macros, en fait, vont faire plusieurs étapes avec un même raccourci clavier. Par exemple, ici, si je veux rajouter un EQ à cette piste, j'ai juste à faire Ctrl Q. Et quand je fais Ctrl Q, vous voyez que mon EQ est apparu. Les plugins natifs de Studio One sont juste magnifiques. Donc, le Pro EQ est mon EQ préféré après Shade de UVI. Mais mon EQ préféré natif, c'est clairement celui de Studio One. J'en ai jamais rencontré quelque chose qui est aussi bien. Vous voyez, on a les fréquences ici et on a le rapport avec les touches parce que chaque touche de piano correspond à une fréquence. Et donc, du coup, il est vachement bien fait. Il est clair, cristallin, etc. Vous avez la Room Reverb qui est extraordinaire. C'est un très, très bon reverb. Vous avez l'Open Air qui est une reverb à convolution. On a Red Light qui est mon synthé, mon effet favori pour tout ce qui est saturation, low-fi, etc. C'est pour faire des 808. C'est magnifique. Vous avez Empire qui est un truc de pédale d'effet, donc un plugin de pédale d'effet. Et le dernier, c'est le Fat Channel. Et ce qui est assez extraordinaire avec le Fat Channel, c'est que, en fait, selon ce que vous avez comme Studio One, qu'il soit pro ou pas, bah, en fait, dans le Fat Channel, vous avez directement des émulations, en fait. Ça, c'est une émulation de LA-2A. Ça, c'est une émulation de 1176. Vous avez déjà les émulations à l'intérieur. Une autre chose qui est pas mal, là, j'ai une voix. Par exemple, j'aime bien ça. On va laisser ça. Ça peut être sympa. D'accord ? Et là, j'ai une voix, ici, que j'ai remis. Et donc là, on peut... Elle est pas au bon tempo, donc on peut la mettre au bon tempo sur l'endroit. C'est peut-être 6, je crois. On va mettre au moins 5. Voilà. Par exemple. D'accord ? Et là, du coup, si on n'aime pas, si on dit, bon, il y a des problèmes et tout, il faut savoir que sur la version pro de Studio One, il y a... Il y a Melodyne, en fait, avec. Je crois même sur la... Pas seulement sur la version pro, je m'en rappelle plus. Il faudra que vous regardiez. Et donc aussi, je clique droit, je mets Edit avec Melodyne. Bah, j'ai Melodyne qui apparaît. Et là, du coup, je peux, avec Melodyne. Par exemple. Et là, bouger les informations si j'en ai envie. Voilà. Par exemple, là, je fais n'importe quoi. Ici. Par exemple, si on en a envie. Une autre chose qui est vachement bien aussi, on peut faire du core track. Donc, le core track, c'est vachement cool dans le sens où ce core track, il est... Il vous permet de faire des accords midi. Et vous allez me dire, ouais, Emeric, c'est normal. Mais par contre, il permet aussi de faire des accords audio. Et de changer les accords audio. Ça, je sais que c'est... On est en D dièse mineur. Donc, on va se mettre en D sharp ici. Hop ! Et donc, du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller à cet endroit-là. On va rajouter un core track. Et si vous voyez, si je fais un drag and drop ici, je vois que j'ai deux choses ici. D'accord ? À cet endroit-là, si je clique ici, vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai tac, 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 follow chord. Je vais mettre universel. D'accord ? Et là, du coup, je vais pouvoir changer, par exemple. Donc ça, ça, c'est un truc qui vient de... Ce loop, c'est quelque chose qui vient d'un pack que j'ai fait pour Presonus. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Et du coup, j'ai ça. D'accord ? Et là, si j'ai envie, si je double-clique ici, j'ai ma cercle d'équinte. Et ici, je vais pouvoir peut-être mettre D. Voilà, par exemple. Et là, j'ai transformé... J'ai transformé le 2 en D. Et donc, du coup, si je me mets là, peut-être que si je... Du coup, si je fais ça, je me mets ici. Et là, du coup, je vais aller à cet endroit-là, cercle d'équinte. Pardon. Et là, peut-être, je vais mettre ça. Je ne sais pas. Ça va donner... Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Voilà. Magnifique. Pour enlever les clics, pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est facile. C'est facile d'accès. Une autre chose. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme ça. Mais c'est le fait de pouvoir utiliser Synthé Hardware, qui est là, de pouvoir l'utiliser ici, avec... Comme si c'était un plugin. Si je vais dans mes instruments, ici, dans ma bibliothèque, je vais tout en haut. Vous voyez qu'ici, il y a écrit external instrument. J'ai paramétré mes instruments en audio, en MIDI, etc. Donc, en fait, je peux contrôler tous mes instruments avec mon clavier-mètre qui est juste en dessous. À cet endroit-là, vous voyez, j'ai tous mes instruments extérieurs. Donc là, par exemple, j'ai Prophète 6, je mets Prophète 6. Je vais pouvoir soit jouer le son du Prophète 6. Je vais entendre mon Prophète 6. Soit jouer le son du Prophète 6 sur mon clavier-mètre, ici. Et je vais contrôler mon Prophète 6. Donc ça, c'est une première chose. La chose que je peux faire, c'est si, à cet endroit-là, j'ai fait ça. Si je clique droit ici, je fais Add Ox Channel. Donc, je vais ajouter une channel auxiliaire. Et cette channel auxiliaire, si je lui mets la bonne entrée, en fait, il va me monitorer le son du Prophète 6. Et je vais pouvoir mettre des effets directement à cet endroit-là. Et le son que je vais monitorer du Prophète 6 aura des effets. Donc, vous pouvez prendre des effets d'émulation pour réchauffer le son, si vous en avez envie. Mais ce qui est assez extraordinaire, encore plus, c'est qu'en fait, ici, derrière, à cet endroit-là, vous allez vous retrouver avec des notes MIDI. Parce que c'est une piste MIDI, ça. Ce n'est pas une piste audio. Et donc, vous allez pouvoir jouer le MIDI comme vous jouez à un instrument virtuel. Et c'est le Prophète 6 qui va jouer. Et après, si vous voulez le mettre en audio, et bien, du coup, vous pouvez faire commande... Moi, je l'ai mis à commande B pour faire un mixdown. Il va tout réenregistrer en audio. De la même façon que, vous voyez... Alors, une autre chose pour l'audio et MIDI, pour la facilité d'accès, ce qui est assez extraordinaire. Si vous voyez, là, tout à l'heure, je jouais avec ma vocale et il y a des petits traits verts qui sont apparus ici. Et bien, du coup, à cet endroit-là, si je le mets dans une piste MIDI, je récupère le MIDI. Et c'est pareil, si je rajoute une track, un morceau et une piste, c'est T, j'appuie juste sur T pour rajouter une. Et bien, du coup, si je fais un drag and drop vers le bas, je transforme en MIDI en audio. La dernière chose, effectivement, c'est le prix. Si vous prenez la version artiste à 99 euros, vous avez tout ce que je vous ai montré à peu de choses près, d'accord ? Elle a bien plus de choses qu'elle est censée avoir à la base. Et en plus, vous pouvez, j'en profite à voir, si on regarde ici, vous pouvez aller acheter des expansions de son. Et donc, il y a plein de sociétés qui créent des expansions. Donc, vous les voyez ici. Vous voyez directement de Studio One. Et vous avez qui ? Vous avez Driven Sounds. Et donc, dans Driven Sounds, si vous regardez ici, vous voyez, j'ai quatre expansions qui est fait pour... Ça va directement pointer sur le site de Presonus. Et là, vous voyez, j'ai Lo-Fi Piano, Hip-Hop General et Vexen Sample et R&B Trap Engine. Et j'ai ces quatre choses que vous pouvez acheter directement. Vous voyez, c'est écrit ici. Vous l'achetez, ça vient directement sur votre Studio One. Et ensuite, vous avez directement, vous pouvez directement utiliser les sons. Et tout est bien. Et en plus, si vous achetez là, moi, je gagne un petit truc. Donc, c'est assez cool. Je ne vous ai pas mentionné le step séquenceur à l'AFL Studio. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas mentionné. Mais toutes ces choses-là, pour moi, font que Studio One est le meilleur séquenceur en 2021. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo. Mais après, c'est pour moi. Vous, vous pouvez aller vous orienter vers autre chose par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Mais moi, je trouve que Studio One, et là, je vous ai dit 1% de ce qu'il sait faire. Il y a énormément de choses qu'il sait faire. Mais ça, c'est des choses que j'utilise pratiquement tous les jours pour faire mes banques de sons, pour faire mon, comment dire, mon banque de sons, mes compositions, etc. J'utilise tout ça. Franchement, Studio One, c'est vraiment la vie. La vie. Alors, le moment qu'on attend tous, du coup, je vais annoncer quel est le gagnant des enceintes des Cali Audio LP8. Et donc, le gagnant de ces enceintes est Conquérant. Donc, Conquérant, tu as gagné les enceintes. Si tu n'es pas à Babelweb, parce que je n'aurai pas les sous, si tu es en France métropolitaine, je t'enverrai, bah manifeste-toi. En tout cas, tu te manifestes assez souvent. Mais manifeste-toi, je vais te contacter et je vais t'envoyer les enceintes assez rapidement. Dans le cas où tu n'es pas en France métropolitaine, je désignerai un autre gagnant. Mais je pense que tu l'es. Dans tous les cas, alors, pour ceux qui n'ont pas gagné, donc tout le reste en fait, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, j'ai décidé de faire un petit déstockage dans mon studio. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de petits instruments qu'on m'a filé pour faire des reviews, etc. Et que je peux vous faire bénéficier. Donc, je vais faire gagner des prix régulièrement. Il va y avoir plein de petits prix que je vais faire gagner régulièrement. Et je vous dis clairement, le but, c'est qu'on puisse arriver ensemble à 100 000 abonnés. Parce que je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, on a une petite plaque à 100 000, donc c'est cool. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à 100 000 abonnés, c'est les Kali Audio IN-8 que je vais mettre en cadeau à gagner. Et je pense qu'entre tout ça, je pense que ça va durer un petit moment, mais entre tout ça, je pense que je mettrais ma machine MK3 qui est derrière aussi à gagner. Il y aura d'autres cadeaux à gagner. Et ça, je vais le faire de manière assez récurrente. Peut-être une fois tous les mois, je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, le but, c'est d'arriver à 100 000 abonnés et de fêter ça comme il se doit. Ce serait cool. Franchement, en tout cas, merci encore de m'avoir accordé votre confiance sur ça. Alors, c'était tout pour moi. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, etc. comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Alors, pour le compte Instagram que je vous dise tout de suite, c'est mon compte Instagram artiste. Donc, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont suivi, etc. C'est vraiment extraordinaire. Merci, merci. Par contre, ce n'est pas un compte où je vais répondre. Donc, c'est mon compte artiste et là où je fais mon taf. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de me poser des questions à ce niveau-là. Je ne répondrai pas. Donc, sachez ça. C'est parce que j'ai oublié de le dire. C'est de ma faute. Voilà. Je vous le dis clairement. Donc, n'hésitez pas à me suivre sinon sur mon site internet. Mon site internet, DrivenSounds.com. C'est là où je fais tous mes packs de sons. Vous aurez tous mes packs de sons. Vous aurez tout ce que je fais au niveau de mon boulot. Vous verrez tout ce que je fais. N'hésitez pas aussi à prendre mes derniers projets qui sont The 38th Garden et The 37th Scrapbook qui sont sur Bencamp. N'hésitez pas à le faire aussi. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aymeric. Donc, je fais des vidéos sur le home studio. Beaucoup de vidéos sur le home studio. Vous allez voir, j'en ai pléthore de vidéos. Et je fais des vidéos de motivation pour que les gens puissent créer leur home studio. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à dire. Il y aura encore plein de choses à faire. Et donc, moi, en tout cas, moi, je vous laisse là. On se voit dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Et encore merci. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada